La sirène la plus famous de toute l'Afrique, c'est elle. Elle s'appelle Mami Wata. Accrochez-vous bien à votre âme, elles vous prendront probablement tout le reste. Bon, c'est pas seulement une sirène, plutôt une divinité liée à l'eau et à la mer et ultra puissante. Alors oui, on la représente souvent comme une sirène, mais aussi parfois comme une super belle femme avec un gros serpent dans les bras. Tout de suite, ça impose. Je suis ceinture noire de conjonction de coordination. Et elle vient souvent rendre visite aux petits humains dans leurs rêves, et elle peut apporter le bonheur, l'argent, la bonne santé, la fécondité. D'ailleurs, il y a deux petites légendes sur elle. Déjà, la première, c'est que si tu vas barboter dans l'eau ou que tu pars en bateau, il y a de grandes chances pour que Mami Wata se ramène, t'emporte avec elle dans son petit palace sous l'eau, pour peut-être, finalement, te laisser repartir avec une bonne dose de sagesse en plus. Tu veux un tir, Baba ? La deuxième légende, elle nous vient du Nigeria. Apparemment, Mami Wata pourra apparaître sous la forme d'une... Comment je peux dire ça sans me faire ban ? D'une fille de joie, pour le dire à l'ancienne. Elle fait sa petite affaire avec l'homme qu'elle a rencontré, mais après coup, elle lui fait jurer fidélité. Si l'homme accepte, tout va bien, il aura de la thune, du bonheur et de la bonne santé. Merci au client fidèle ! Par contre, s'il tient pas parole, alors là, c'est la totale. Il finit sans un copec, sans boulot, sans rien. Ça vous tente d'autres histoires sur Mami Wata ?